Bonjour à tous, je m'appelle Yann Bannet, je suis le directeur des éditions GARPA. Et puis on m'a invité aujourd'hui pour faire le survol de sa longue carrière et puis je suis la personne appropriée puisque j'ai publié la seule étude historiographique du Ufologie au Québec en 2016. Et puis par mes capacités, par mes compétences académiques, c'est ce que je fais dans la vie à vrai dire. Moi je suis un spécialiste en histoire ancienne, en mythologie, puis je passe mon temps à analyser. Le son est-tu bon? Moi je ne suis pas si ancien. Non c'est ça absolument, moi je suis dans les langues morts tout ça, mais tout au long de ma carrière académique, ma principale tâche c'est toujours d'analyser des auteurs, les situer par rapport à leur époque, par rapport à leur culture, avoir une bonne vue de l'évolution de leur oeuvre. Fait que c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec cette oeuvre qui est pionnière au Québec. Pour certains d'entre vous, vous savez que je fais partie des sceptiques du Québec, cependant je pense avoir amplement démontré dans les dernières années que je suis fort ouvert par rapport à toutes ces expériences qui sont rapportées par les témoins et qui, de toute façon, moi je suis persuadé qu'il y a véritablement quelque chose derrière, c'est juste qu'il faut faire preuve de prudence avant de s'exprimer. Concernant les 50 ans de l'ufologie, c'était encore une fois un travail que je n'avais pas réalisé par moi-même. Tous ces gens avaient participé à pouvoir faire l'ouvrage de référence de notre discipline au Québec. Et puis dans cet ouvrage, j'avais démontré d'une certaine façon que l'ufologie du Québec avait été scandée par six périodes. Et puis le monsieur Allemeur, aujourd'hui, a traversé l'ensemble de ces périodes, en commençant par un début prometteur dans l'ufologie du Québec, jusqu'au renouveau depuis 2009, qui est véritablement un renouveau avec de nouveaux intervenants, de nouveaux groupes, et puis les anciens aussi qui sont revenus avec un nouveau message, un nouveau regard. C'était assez facile à démontrer, il suffisait de regarder le nombre d'ouvrages qui avaient été publiés, puis on voit que depuis 2009, ça c'est jusqu'à 2016, juste dans les trois dernières années, de nombreux autres, de nouveaux groupes, et de nouvelles contributions, ce qui montre à quel point notre domaine ici au Québec est véritablement en plein essor, et puis c'est la raison pour laquelle, dans la francophonie, nous sommes reconnus. Mais mettons-nous en situation. Imaginez-vous que, dans votre ville natale, il y aurait un tel monument consacré à un de vos ancêtres. Et c'est un monument célèbre ici au Québec, l'apanage de l'Université Laval, construite par un architecte célèbre, et puis qui est consacré au fil du temps à la théologie, mais c'est un établissement académique. Alors peut-être que vous aussi, vous auriez un rapport paradoxal et à la religion et aux institutions universitaires. Alors on reconnaît ici le pavillon de l'ancêtre de M. Cazot qui s'appelle Louis-Jacques Cazot. Quant à moi, ça me semble très significatif d'avoir un... parce qu'il n'y en a pas beaucoup de Cazot, et puis avoir ça dans sa ville, puis notre ville ici au Québec, c'est la capitale de notre nation. Alors ça me semble fort significatif. Mais avant Cazot, qu'est-ce qu'il y avait en ufologie au Québec? Il y avait Bordeleau, mais finalement il n'y avait pas grand-chose. C'était vraiment très émergent. L'ufologie au Québec commence véritablement en 1966, lorsque les premiers ouvrages publiés, entre autres par Henri Bordeleau, il y avait Jean Ferguson et d'autres intervenants comme ici, Jacques Soulière, lui qui représentait un groupe du Texas, mais qui œuvrait au Québec. Il y avait le pionnier Henry Mackey, qui œuvrait un petit peu en Outaouais, mais qui ne faisait pas partie de l'ufologie du Québec. Et puis aussi d'autres personnages, peut-être un petit peu plus fantasques les uns que les autres. Cependant, à la fin de l'année 1966, le tout jeune homme, M. Cazot, qui avait à peine 16 ans, a vécu une expérience qui ressemblait un petit peu à celle-ci. Finalement, c'est une expérience récurrente. Ça, c'est des cas que nous avons reçus au Garpin, mais tous les groupes en reçoivent, et puis c'est des histoires que nous avons déjà entendues. C'est des gens qui vivent des choses spéciales dans leur chambre à coucher. Souvent, ça va être une lumière ou un ordre de lumière. Dans le cas de M. Cazot, comme il l'exprime dans plusieurs de ses livres, c'était l'épisode de l'anneau d'ambre. Et puis, comme si, non seulement il y a eu une apparition dans la chambre, mais dans son cas et comme dans d'autres, c'est comme s'il y a un téléchargement de connaissances qui se fait de façon spontanée, qui change drastiquement le témoin dans les jours et les semaines suivantes. Et puis, la preuve que c'est véritablement passé quelque chose de très spécial à la fin de l'année 1966, c'est que deux semaines plus tard, M. Cazot fondait le premier groupe ufologique du Québec, la Société de recherche sur les phénomènes mystérieux, avec ses premiers collaborateurs. Et puis, ce qu'on remarque de son travail, c'est que dès le départ, il a fait un travail de qualité à titre d'investigateur et de chercheur. C'est que souvent en ufologie, il y a bien des gens qui disent beaucoup de choses, qui parlent beaucoup, mais ça doit être basé sur du travail concret, dont des investigations, qu'on retrouve dès ses premières revues. Et puis aussi, cette insistance à adopter une méthode qui se veut professionnelle et, en tant qu'à être, à former des gens. Alors, je pense qu'au Québec, M. Cazot était le premier qui a voulu développer cet aspect-là, qui a été repris par les groupes par la suite. Alors, parmi ses collaborateurs, il y avait René Pigeon, Gaétan Moissan, André Bédard, Hélène Gourdeau, Jacques Roussin et François Saint-Laurent. Ça a été un groupe actif de 1967 jusqu'en 77, même si M. Cazot avait quitté en 75. Ma mémoire est bonne. Et puis, comme qui arrive souvent, une fois que la force principale du groupe est partie, le groupe s'éteint peu de temps après. Durant cette période, il a publié de la revue AFA, 15 numéros durant six ans, mais qui, bon, la seule revue du genre au Québec, au Canada, faite au Québec, qui touchait à la fois l'ufologie, mais aussi des cas très concrets d'ufologie, le fameux cas de Chapeau, entre autres, qu'on a vu à l'instant. Mais quand je, parce que moi, j'ai fait de la revue de toutes les revues ufologiques du Québec, et puis on peut voir comme ça la contribution de chacun. Dans cette revue-ci, ce qui est intéressant, c'est non seulement le côté pratico-pratique des investigations, de faire connaître l'ufologie, mais on s'aperçoit que le jeune homme s'intéressait à toutes sortes de choses qui, finalement, représentent son époque, où la sensibilité des Québécois à avoir l'esprit ouvert, à s'intéresser à l'ésotérisme, à toutes sortes de ces sujets. Ça nous distingue vraiment comme nation, quant à moi. Puis cette revue-là montre un petit peu la sensibilité du Québec. C'est pour ça que parfois, un grand homme représente l'ensemble de sa nation. Et puis on pouvait voir dès ce moment-là aussi son parcours qui cheminait vers, je crois que vous appelez ça le monde, le milieu métaphysico-ufologique, à savoir que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'intérêt et puis qui se restreignait pas simplement à être un fanatique de l'ufologie. Je reviens à cette photo, comme on peut voir à l'arrière. L'immeuble, semble-t-il, a été fait en fonction de la tour qu'il y a derrière. On retrouve cet épisode dans un de ses livres, mais aussi lors de l'hommage en 2017 à M. Cazot par l'Association québécoise d'ufologie. M. Cazot nous avait fait une conférence extraordinaire. J'attends toujours qu'elle soit mise pour le public parce que c'était une longue conférence dans laquelle c'était très personnel. Et puis pour parler de ses 50 ans d'ufologie en 2017. Étonnamment, presque toute la conférence, il nous avait parlé de cette période-là qui va de 16 à 22 ans. Et notamment, il y avait eu un épisode avec des collègues où le signau de la tour Miran, derrière, avait cessé de fonctionner suite à une intervention avec ces forces-là qu'on appelle les ovnis ou le phénomène ufologique. En 1971, il publie ce livre, Le bilan de l'extraterrestre. Étonnamment, c'est la même année qu'Arthur Mathieu aussi a publié son livre. Arthur Mathieu, ce qui a été connu d'abord par une interview d'amateurs au départ d'Arthur Mathieu, ce qui nous a permis d'avoir la seule photo de ce monsieur. En 1975, alors que M. Cazot se retirait peu à peu de l'ufologie, bien qu'en 1976, il ait fait une expérience comme celle de 1938 avec la guerre des mondes. Mais je n'ai pas pu trouver d'autres informations là-dessus. Peut-être qu'il nous en dira davantage. Mais on semble-t-il qu'il laissait place à une nouvelle époque. Puis d'ailleurs, c'est en 1975, c'est des nouveaux intervenants, un nouveau groupe qui était pour marquer l'ufologie. J'y reviendrai. Par la suite, M. Cazot se retire quand même du domaine ufologique, sauf en 1980-81, comme si j'étais un regard par-dessus l'épaule pour voir ce qui était déjà. Ça faisait quand même déjà 14 ans qu'il faisait ça. Déjà en 1980, il y avait beaucoup d'expérience. Et puis il a publié « Quand à moi », c'est mon livre préféré de cet auteur. C'est un livre vraiment charmant, charmant et aussi juste, qui nous donne une bonne idée à quoi ressemble l'investigation civile en ufologie, à quel point il faut s'impliquer, qu'il faut aller sur les terrains, rencontrer les témoins. Et puis c'est bien illustré. C'est un livre vraiment très spécial. Par la suite, M. Cazot est revenu plutôt à sa carrière radiophonique. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. On dirait que la période des années 80, début des années 90, c'était une période où il a fait de nombreuses rencontres, qui a ouvert ses horizons, qui a acquis des connaissances dans diverses disciplines, ce qui lui a permis de faire un retour, finalement, 20 ans plus tard, en 1995, suite, comme Mme Dupont disait, suite aux recommandations de sa future épouse. Et puis la période 1995-98, c'est une période très active de quatre années, dans laquelle, cette fois-ci, dans la région de l'Outaouais, les dirigeants de ce nouveau groupe, avait quand même créé un certain engouement. Alors c'est vraiment l'époque des années 80-90 où on pouvait faire des conférences avec des centaines ou même des milliers de personnes. Richard Glenn s'en rappelle. Et puis de nos jours, on voit qu'on a changé d'époque. Mais aussi, il y avait, je crois, 300 membres qui suivaient l'association du CEIPI. Et puis, ils ont fait du bon travail, puis aussi du bon travail de groupe. Parce que souvent, dans un groupe, c'est pas tout le monde qui travaille, mais ça a été concrétisé. J'y reviens un instant. Je mentionnais ça au passage qu'évidemment, étant à la radio, ils pouvaient bénéficier des aspects communicatifs que ça rapportait. Si je ne me suis pas trompé dans mon étude historique, c'est en 1995 que vous faites votre premier retour, notamment à cette journée qui semble être une journée assez fatistique, le 18 novembre 1995. Alors, il y avait plusieurs intervenants, dont Jean-Ferguston qui était toujours là, M. Glenn, vous avez changé. Et puis, il ne manquait jamais son coup aussi pour interviewer les vedettes. Il y en a qui avaient des discussions, on dirait, les uns avec les autres. On dirait qu'ils ne partageaient pas nécessairement la même idée. C'est en effet l'époque où Christian Page, bon, étonnamment, il y avait deux groupes ufologiques à la fois. Je ne sais pas comment ils faisaient, mais il y avait SOS OVNI, puis aussi le CIP. En tout cas, il y avait eu le MUFON deux années avant. Il jonglait avec beaucoup de choses. Oh, mais dites donc, M. Cazot, vous en aviez des choses à dire avec M. Page? Alors ça, c'est une autre journée. C'est une journée très mémorable. Ça avait été une émission de plus grande écoute par rapport à l'ufologie du Québec. On reconnaît aussi, je tiens à le mentionner, le troisième, c'est Claude Lafleur. C'est sans doute le seul portrait qu'on a de Claude Lafleur dans une situation ufologique. Chez les sceptiques du Québec, dont je fais partie, il y a eu deux personnes qui ont fait des contributions notables, Claude Lafleur et le président actuel, M. Louis Dubé. Mais Claude Lafleur, malgré son scepticisme exacerbé, a fait du bon travail. Je tenais à le mentionner. Et puis, ça nous fait un petit voyage historique. La présence de M. Cazot a été renouvelée l'année d'après. Et puis, justement, c'est la période d'un renouveau, un nouveau look, une nouvelle approche. Après 20 ans sans avoir fait d'ufologie, j'imagine que vous êtes revenus avec un nouveau regard. Vous avez cumulé l'ensemble de vos expériences de ce groupe-là, des quatre années, dans ce livre qui est un incontournable pour l'ufologie du Québec, avec de bonnes investigations. 1998, M. Cazot quitte encore. Et puis, plus que je réfléchissais à cela, pour faire un autre tour, plus j'ai du respect. Ça montre que c'est quelqu'un qui sait où s'en va. Quand il fait quelque chose, il le fait jusqu'au bout. Mais ce n'est pas justement un fanatique qui sait se retirer pour pouvoir se ressourcer et revenir avec un nouveau message qu'il a fait de façon impeccable en 2009. Il l'a dit lui-même dans un de ses livres, de 1999 à 2009, il n'a pas écrit une seule ligne ufologique. Alors, quand il est revenu, il a écrit 700 pages d'un coup, avec un nouveau style encore une fois. Et puis, ce que je respecte aussi, c'est qu'en 2010, lors de votre retour, on avait même collaboré à l'époque. Je faisais partie du réseau Venir à l'air. On vous avait préparé une salle au cégep Limoilou. Et puis, on avait une belle expérience ce jour-là. J'étais caméraman. Mais ce que je respecte, c'est quand vous êtes revenu, étonnamment, c'était la même année que François Bourbeau aussi avait publié un manuel de technicien enquêteur. Vous-même, vous avez fait un guide de l'aide enquêteur. Ça montre que durant toutes ces années, vous avez préservé ce souci de rigueur et de méthodologie dans ce domaine très spécial. Alors, les livres qui sont devenus des best-sellers, je pense que toute la salle les connaît, d'année en année. Dans certains de ces livres, il y a des contributions importantes, que j'appelle des contributions spéculatives. Vous êtes revenu en faisant un nouveau site, en collaborant avec des nouveaux collaborateurs, notamment avec Jean Laverne, que vous entendiez bien. Et puis, vous avez notamment dans le livre de 2016, Révélations spectaculaires sur les faits maudits, proposé une nouvelle typologie. Des typologies en ufologie, il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'en ai repéré juste 38 sur l'ensemble de l'histoire de l'ufologie. Alors, avec le concept de rencontre spectrale de plusieurs types. Vous avez aussi développé le concept d'effet de don, qui montre que vous n'êtes pas juste un investigateur, mais aussi un chercheur quasi-théoricien lorsqu'on propose des concepts. Dans mes dernières conférences, j'ai proposé un instrument justement pour analyser les contributions des ufologues ou des groupes. Je me suis aperçu que dans notre domaine, mais aussi dans le domaine du paranormal ou même dans d'autres domaines, on peut diviser des niveaux d'activité, expliquer la différence entre ce qui relève de l'investigation. C'est les gens qui se jettent à l'eau, qui rencontrent les témoins, qui vont sur les terrains, qui ramassent l'information et qui la publient. Mais ensuite de ça aussi, il y a le chercheur qui peut connaître toutes sortes de travaux et les mélanger avec ses propres réflexions pour avoir de nouveaux résultats. Ensuite de ça, il y a la spéculation. J'en ai donné deux exemples. Il y a aussi la promotion. M. Cazou n'est pas celui qui a fait le plus de promotions. Vous n'avez pas, disons, organisé des congrès, des choses comme ça. Cependant, vous êtes rattrapé par votre présence médiatique et aussi par le succès retentissant de vos livres qui, bien que ce soit vos recherches, c'est l'ensemble de la communauté ufologique qui en retire un bénéfice parce que ça montre qu'il y a un intérêt. On vous a reçu à la télévision. Alors, l'ensemble des autres groupes en retire un avantage. Alors, ça fait de vous un ufologue et un chercheur complet qui a traversé les décennies en se démarquant dans chacun de ses niveaux d'activité. Et puis, je suis assez fier de cet instrument conceptuel pour analyser les œuvres de chacun. Mais en préparant la vôtre, je me suis aperçu qu'il manquait quelque chose dans mon instrument ici d'analyse. C'est qu'à côté de ces niveaux d'activité qui sont fort importants, je vais récapituler les principaux points de la contribution de M. Cazot. C'est que c'est un véritable investigateur qui a œuvré sur cinq décennies. Il a dirigé trois groupes d'investigation qui ont eu un certain succès, surtout les deux premiers. C'est un chercheur qui a promu à son retour en 2010 une nouvelle ufologie, c'est-à-dire qu'il revenait vraiment avec une nouvelle perspective, comme quoi l'ufologie devait reprendre tout ce qui s'était passé depuis les années 90. C'est un domaine qui a tellement changé. Il faut vraiment aborder ça avec un regard neuf de nos jours. Son écrivain est fluent et très apprécié du public, ça se prouve par ses best-sellers. Son œuvre littéraire, radiophonique et télévisée est une des plus importantes de l'ufologie du Québec. Ayant œuvré dans les quatre champs d'activité de l'ufologie, il est donc incontestablement un pionnier, un pilier de notre discipline au Québec. Mais ce n'est pas tout. Ça prend un plus pour reconnaître notre respect envers un de nos collègues comme ça. Ça prend quelqu'un qui laisse aussi une bonne réputation. Ça, c'est important. Je reviens à mon idée ici. Les quatre niveaux d'activité en ufologie, disons que c'est des contributions positives. À côté, il y a tous les aspects négatifs. Puis il y en a beaucoup en ufologie. Ça peut être du blocage de groupes, du nihilisme. Je ne ferai pas la liste tellement elle est affreuse, mais ce sont... Bon, je peux bien... C'est tellement petit, je veux en discer quelques-uns. Comme disons, lorsqu'on s'approprie les idées des autres, lorsqu'on ne cède pas correctement, certains ont une propension pour être des faussaires en ufologie et toutes sortes de choses, mais ça, c'est toutes des choses que vous avez réussi à éviter. Ce qui fait que finalement, nous allons vous intégrer au panthéon de l'ufologie du Québec, au côté d'Henri Bordelot, du FO Québec, de Bernard de Montréal et de Jean Fergusson. OK. Bon, peut-être c'est un petit peu exagéré, panthéon, là. Que les ufologues soient des dieux, c'est peut-être pas la meilleure chose. On va peut-être appeler ça le temple de la renommée. Ah, bien là, peut-être le temple, c'est trop religieux. Non, mais panthéon, c'est ça. OK. Puis la renommée, c'est pas tellement rationnel. Fait que sur ça, je vous félicite grandement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada